Sous-titrage ST' 501 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 A votre avis, dernière chose, qu'est-ce que vos hommes vont apporter, rapporter comme expérience au Kenya après cette semaine ? Maintenant, à votre point de vue, qu'est-ce que vos hommes vont apporter comme expérience à votre pays ? Qu'est-ce que je vais dire comme expérience à votre pays, Kenya, cette semaine, toute la semaine ? La expérience que je vais vous dire, c'est d'entraîner. Ils doivent d'entraîner très fort, parce que ce n'était pas facile. Chaque compétition, j'ai vu que c'était tight. Chaque compétit bien. Donc, retour à mon pays, l'équipe va dire aux autres hommes, qu'on doit d'entraîner, peut-être introduire le train que nous n'avons pas de retour dans notre pays, pour le train qu'on va avoir. Il a dit que l'expérience qu'ils ont eu, c'est la formation d'abord. Ensuite, vraiment, la formation a été dure, mais surtout l'expérience qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu des stratégies qu'ils ont appréciées et qu'ils n'ont pas peut-être au Kenya. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir au Kenya. Par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'entraînement que vous n'avez pas ? Oui, c'est comme le tir de barricades. L'autre que vous vous mettez, vous vous mettez quand vous vous mettez sur le terrain. Par exemple, celui qui consiste à se coucher carrément sur les barricades. Cette stratégie-là, ils ne l'ont pas au Kenya. Cette façon de faire, de tirer, on se couche carrément, on s'allonge et on tire sur les barricades. À travers les barricades, ils ne l'ont pas au Kenya. Et l'autre, c'est le long range shooting. L'autre chose, c'est les tirs sur une longue distance. Ça aussi, ils ne l'ont pas au Kenya. Quand ils ont tiré sur une longue distance. En fait, ils font des courses en tirant sur de longues distances, à des cibles différentes. Ils ne l'ont pas au Kenya. Sous-titrage Société Radio-Canada